L'aire de ce triangle est égale à 50 mètres carrés. Calculez la valeur de x. Donc comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et essaye de répondre tout seul à cette question et puis on se retrouve. Alors ici on nous donne ce triangle dans lequel on connaît la longueur de ce côté qui est 10, la longueur de ce côté qui est 11, et puis cette distance-là qu'on appelle x ou qu'on ne connaît pas et c'est celle qu'on doit déterminer. Alors ce qui est important de comprendre c'est qu'en fait ce x qui est là, et bien c'est la hauteur du triangle relative à ce côté-là qui est la base. Et ça c'est parce que la hauteur d'un triangle c'est un segment qui part d'un sommet et qui coupe perpendiculairement le côté opposé. Alors si ce n'est pas très clair, si tu veux, ce que je peux faire c'est copier ce triangle et je vais le retourner. Donc je vais le copier et je vais le tourner et tu vas voir que peut-être ça sera plus clair comme ça. Voilà, là tu vois peut-être plus clairement que ici ce qu'on a, ce côté-là, c'est la base, et la longueur qui est ici, la longueur x, ça c'est la hauteur de notre triangle. Donc maintenant qu'on a examiné tout ça, en fait ça va nous aider puisque ce qu'on sait nous c'est que l'air de ce triangle, et bien c'est 1 demi fois la base, la base fois la hauteur. Ça c'est la formule générale qui te permet de calculer l'air d'un triangle quand tu connais la base et la hauteur. Alors ici on ne connaît pas la hauteur, puisque c'est la longueur x qu'on cherche à déterminer. Mais ce qu'on sait c'est que cette air-là, elle est égale à 50 m². Donc ici on va avoir 50 égale à 1 demi multiplié par la base, et la base ici c'est ce segment-là qui a pour longueur 10, donc B, je vais le remplacer par 10, et puis la hauteur, H, et bien ici c'est notre longueur x. Donc ce que j'obtiens c'est ça, 50 est égal à 1 demi fois 10 fois x, et tu vois qu'on ne s'est pas du tout servi de cette indication-là, qui nous disait que la longueur de ce côté c'est 11 mètres. En fait elle est là juste pour te distraire un petit peu. Et donc maintenant on a cette relation-là, 50 est égal à 1 demi fois 10 fois x. Alors on va travailler avec ça. Je vais faire déjà 1 demi multiplié par 10. 1 demi multiplié par 10, c'est la moitié de 10, donc c'est 5. Donc finalement ce qu'il y a écrit ici, je peux le réécrire comme ça, 50 est égal à 5 fois x. Et là tu vois on est presque au bout de nos peines, puisqu'il faut qu'on cherche dans la table des 5, par quoi je dois multiplier 5 pour obtenir 50. Donc ça c'est assez facile. Effectivement 5 fois 10 ça fait 50, donc ici on va trouver que x est égal à 10. Si tu n'es pas sûr de ton coût, tu peux aussi te dire que puisque tu as 5x ici, tu vas diviser par 5 de ce côté-là, comme ça les 5 vont se simplifier, et il va te rester x ici de ce côté du signe égal. Alors évidemment comme tu as divisé par 5 ici, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on obtient que x est égal à 50 divisé par 5, et ça, ça nous donne bien que x est égal à 10. On trouve donc que la hauteur de notre triangle c'est 10 mètres, puisque les unités sont des mètres, voilà, 10 mètres. Et on peut aussi facilement vérifier ce résultat, puisque si on a un triangle dont la base est 10, la hauteur est 10 aussi, et bien quand tu veux calculer son R, et bien ça fait 10 fois 10 divisé par 2, donc 100 divisé par 2, ça donne bien 50 mètres carrés. ... ... ... ...